Je suis Paul Coudert, je suis étudiant à l'essai Paris, je suis en 5ème année. J'étudie les énergies renouvelables et le développement durable pour accéder à cette école. J'avais fait une prépa PTSI-PT. C'est des sujets qui m'intéressent particulièrement. On fait beaucoup de physique et on apprend comment est-ce que le monde y tourne. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. En plus, ça s'inscrit dans un contexte, c'est des choses qui sont très actuelles. C'est des problématiques qui vont avec le temps. Alors, j'ai fait une césure parce qu'à l'issue de ma 4ème année, je me suis dit que c'était trop tôt, que je voulais encore rester étudiant et prolonger cette expérience. Donc, j'ai choisi de faire une césure pour développer mon projet personnel et professionnel. J'ai fait un stage au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Ils font notamment tout ce qui est la recherche sur Winkler. Très intéressant et j'ai développé mes capacités là-bas. Après, j'ai fait un projet personnel pour me retrouver moi-même où je suis parti en Amérique du Sud. Alors, après ma césure, je suis retourné en 5ème année et j'ai eu une opportunité pour avoir une mobilité à l'étranger en Allemagne où j'ai pu apprendre tout ce qui concernait les sujets environnementaux en allemand avec un regard très différent. Maintenant, je suis en projet de fin d'étude, en stage encore au CEA. Ce qui me plaît le plus, c'est le fait que ce soit une vraie communauté complète où chacun peut s'y retrouver. Une de mes passions qui est le cinéma, j'ai pu participer activement au club cinéma de mon école. Donc, on a pu organiser des projections dans l'amphithéâtre qu'on a et on avait aussi recherché des partenariats pour aller voir les films à leur sortie, etc. J'ai pu aussi participer à d'autres associations comme la Junior Entreprise de mon école. Un vrai plus sur mon CV et avoir des expériences professionnelles. Mon endroit préféré dans l'école, c'est là où on se trouve actuellement. On appelle ça la rue, selon couloir où absolument tous les étudiants peuvent se retrouver et trouver leurs affinités.